Bonjour, j'aimerais vous raconter l'histoire derrière le chant « Soyons reconnaissants ». En fait, cette expression se trouve dans les Épitres de Paul à plusieurs reprises. Et c'est un message que j'ai souvent enseigné dans les différents séminaires de louanges que j'ai fait. Je me disais « Mais il n'y a pas beaucoup de chants qui parlent vraiment de la reconnaissance ». C'est pourquoi ce thème travaillait beaucoup, parce que je le lisais souvent dans les Épitres. Après, Paul, il inonde ces Épitres de reconnaissance. Il est toujours « Soyez reconnaissants, dites merci au Seigneur, soyez reconnaissants pour les Églises, pour les frères, pour les sœurs, pour le salut ». Il y a tellement de reconnaissance dans toutes ces Épitres. Et on a besoin aussi, nous, en tant que chrétiens, d'être remplis de reconnaissance. C'est une base, c'est un fondement de la vie chrétienne. Et c'est vrai que de pouvoir le chanter, ça reste, ça s'ancre encore plus en nous. Donc, j'ai travaillé ce thème, j'ai cherché des idées, j'ai cherché des phrases, des textes qui reprenaient le texte biblique, tout en étant un petit peu actualisés. Et puis aussi, avec l'aide de mon fils Simeon, qui est un excellent compositeur, musicien, il m'a donné des thèmes par rapport à ce que j'avais déjà trouvé, pour juste varier un tout petit peu, peut-être la mélodie, un petit changement d'accord. Donc, on a retravaillé ça ensemble. Puis après, j'ai soumis aussi tout ça à Rolf Schneider, parce qu'on travaille aussi en collaboration. Donc, je partageais ce chant à mon épouse, à plusieurs personnes, et puis on l'a amélioré petit à petit. Finalement, c'est devenu le chant qu'il est actuellement, et qui nous exhorte, qui nous invite à la reconnaissance. En fait, la reconnaissance pour les choses simples, pour les choses actuelles, pour les choses de la vie de tous les jours, pas juste pour les choses extraordinaires, des miracles, des guérisons, mais juste pour la vie, pour la respiration, pour les gens qui sont autour de nous, pour la nature, pour tout ce qu'il a créé, en fait. On peut lui dire merci. Et c'est une attitude de cœur qu'on doit développer. Être reconnaissant, ce n'est pas juste un moment le dimanche matin, mais c'est une attitude qu'on a vis-à-vis des événements, des circonstances de notre vie. Et apprenons à être connaissants envers le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, toutes les choses qu'il fait pour nous. Et ce chant, il a été édité sur le recueil du chant « J'aime l'éternel 4 », c'est le numéro 1031. Vous pouvez le retrouver là, les paroles, la musique. Et puis on termine ce chant par ce grand « Merci, oh merci, merci, oh merci ». Tout simplement, apprendre à dire merci. C'est une chose qu'on apprend à nos enfants. Dès qu'ils sont tout petits, on leur apprend à être reconnaissants pour ce qu'on leur donne, pour la nourriture, pour les choses de la vie tous les jours. Et je crois qu'en tant que chrétien, on doit absolument avoir cette même dépendance vis-à-vis de Dieu en reconnaissant que tout ce qu'on a vient de Lui. Parce qu'en fait, la reconnaissance produit la dépendance et la relation. Donc, soyez reconnaissants et je vous encourage à chanter cela dans votre cœur tout le temps. à chanter votre reconnaissance et à dire merci au Seigneur. Alors que ce chant puisse être un outil pour vous aider à vous rappeler cela et aussi à le communiquer à votre Église.